Les pharisiens Ils sont surpris par l'autorité dont ils se partent pour donner son enseignement. Que voulez-vous, l'orgueil dont l'esprit de l'homme est imbibé n'aime pas beaucoup les êtres qui, de leur charisme, et donc, sans le faire exprès, séduisent et touchent profondément le cœur humain. Jésus ne connaissait pas encore le philosophe Schopenhauer. Il ne connaissait pas son conseil si juste qu'il ne faut pas oublier. « Cachez soigneusement, disait-il, votre supériorité, de crainte de vous faire des ennemis. » Et c'est bien ce qui se passe ici, aujourd'hui, dans l'Évangile. La présence du Christ grave et réfléchie, les paroles puissantes qu'il prononçait, les miracles qu'il accomplissait, devaient, en impressionnant grandement, énerver aussi les plus jaloux des hommes. Parmi les pharisiens, c'est donc décidé, il est temps de savoir qui est ce Jésus et ce qu'il a dans le ventre. L'un d'entre eux est sans doute pour cette mission, désigné par le groupe, et le voilà qui s'avance. C'est un docteur de la loi. Et c'est une question qui jaillit de sa bouche, dans l'intention de tendre un piège au Christ. C'est dit formellement dans l'Évangile. C'est pour le mettre à l'épreuve que cet homme lui demande quel est le plus grand commandement. Bonne question, au fond, mes frères, car vous savez que dans les 613 articles du Code Mosaïque, les rabbins distinguaient les préceptes lourds des préceptes légers. Et ils établissaient entre eux une certaine hiérarchie qui était matière à discussion sans fin. Et dans la vie de tous les jours, d'un point de vue pratique, ce n'était donc pas facile pour le monde juif de savoir ce qu'il fallait accomplir en priorité pour plaire à Dieu et accomplir sa sainte volonté. Avant d'entrer dans cette question, si vous me le permettez, et je le fais avec vous, félicitons notre ami le pharisien, même si son intention n'est pas très droite, car il se tourne résolument vers le Christ pour découvrir la vérité, même si, encore une fois, sa démarche est quelque peu trouble. Oui, mes frères, le Christ est la vérité. Il la contient. C'est donc vers lui qu'il faut aller pour la trouver, vers son Saint-Évangile, qu'il convient de lire sans arrêt. N'oublions pas qu'il contient la parole même de Dieu. Et c'est pourquoi il faut non seulement le lire, mais le méditer, tout en priant profondément de manière à ce que Dieu puisse venir parler dans nos esprits et dans nos cœurs. Oui, pour savoir qui est Dieu notre Père, mais aussi qui est l'homme, quel est son destin. Il suffit d'ouvrir nos textes sacrés et la lumière la plus dense nous est alors tenée. Mais dites-moi, mes frères, aujourd'hui dans notre monde, qui cherche encore la vérité quand on croit encore qu'une vérité existe ? Et pour ceux qui le croient, qui cherche la vérité à l'extérieur de soi. Chacun croit la détenir, chacun ne se fie qu'à ce qu'il pense, qu'à son petit système, qu'à sa petite organisation interne. Personne de l'extérieur ne doit indiquer le chemin. Ce qui compte, c'est ce que je pense. C'est mon avis. Un point, c'est tout. Le Christ peut bien parler depuis deux millénaires. L'Église en écho, derrière lui, répercuter son message. Je m'en tiens à ce que je pense et je n'ai besoin de rien d'autre. Et voilà, mes frères, c'est ainsi que les jeux sont faits. Nous voilà engagés dans une voie sans issue. On arrive au fin fond de la rue, ça ne débouche pas, on est bloqué, mais ce n'est pas grave, on est dans notre rue. On s'est engagés dans un cul-de-sac, mais on a fait ce qu'on avait envie de faire et c'est là l'essentiel. Ah, c'est le mot savoureux de Sacha Guitry, vous savez que j'aime beaucoup Sacha Guitry. Et il disait avec son humour rempli de bon sens, ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. « Et ainsi l'homme, mes frères, s'entête à chercher tout seul la solution à ses questions, à ses épreuves, au sens des choses et de la vie, alors que la vérité se trouve à l'état pur dans la bouche du Christ. » Je vous dis donc encore une fois bravo, monsieur le pharisien, vous avez bien fait d'interroger la deuxième personne de la très sainte Trinité et d'ailleurs elle va vous répondre maintenant très gentiment comme à son habitude. Et voici cette réponse, mes frères. « Le plus grand commandement, dit Jésus, consiste à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces et le prochain comme nous-mêmes. » Le mot essentiel dans cette affirmation du Christ, mes frères, et vous l'avez repéré, c'est évidemment l'adjectif « tout ». Rien d'étonnant à cela. Vous connaissez comme moi le mystère de l'amour, du moins quand il est brûlant, qu'il porte sur une personne nouvellement rencontrée ou encore sur son mari, sur sa femme, sur ses enfants, sur son ami intime. Il n'y a rien à faire. Qui aime passe tout entier dans son amour. On en oublie de manger, on ne parvient plus à dormir, on s'inquiète à longueur de journée et de nuit quand les enfants sont malades ou bien on tremble d'émotion quand le numéro de téléphone de la personne aimée s'affiche sur l'écran. Ainsi, mes frères, nous sommes fabriqués par Dieu, sensibles à l'amour plus qu'à toute autre réalité. Eh bien, c'est de cet amour-là que Dieu veut être aimé. Vous me direz, c'est difficile. Et vous avez raison, le Christ est invisible. Par exemple, je vous dis qu'il est là, ici, dans cette église. Voilà encore une grande vérité. Là, maintenant, dans la maison d'or du tabernacle. Et ça ne nous émeut pas. C'est terrible comme nous sommes tributaires du sensible. Je me dis que dans quelques minutes, je tiendrai Dieu entre mes mains, du moins son corps, celui qui l'offrit sur la montagne du calvaire. Je verrai son sang se réfloter sur les parois de mon calice, ce précieux sang qui coula sur le bois de la croix pour me sauver. et je ne suis pas bouleversé comme je le devrais. Le curé d'Ars disait, si le prêtre réalisait ce qu'il fait en célébrant la sainte messe, il mourrait sur place. En vérité, en vérité, je vous le dis, mes frères, notre drame, c'est que nous ne croyons, nous croyons que l'amour relève du ressenti. Nous sommes émus et nous croyons aimés. Et quand nous ne ressentons plus rien, alors nous décrétons que nous n'aimons plus. Ça, c'est notre drame. Oui, c'est le drame que de penser ainsi et plus encore de vivre dans cette erreur. tant de couples interrompent leur histoire à partir de cet unique critère du ressenti. À vrai dire, quand ils se sont connus et mis ensemble, comme ils disent, c'était déjà peut-être leur ressenti qui conduisait uniquement leur choix, ce qui pourrait expliquer leur échec. Mes frères bien-aimés, malgré la grandeur objective de notre sensibilité, dans l'ordre de l'amour, il faut cesser de vivre exclusivement à ce niveau. Car elle peut nous jouer des tours et des tours pendables, cette sensibilité. Je ne ressens plus rien pour lui, pour elle, et le lien s'interrompt brusquement. Mais c'est terrible. Et ce qui est vrai pour nos amours humaines, l'est aussi pour notre relation avec Dieu notre Père, qu'en plus, nous ne voyons pas. Là encore, nombreux, et nous sommes parfois dans la voie du voyage, affirment qu'ils ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas nouveau, vous allez me dire que l'apôtre Saint Thomas avait donné l'exemple, c'est vrai, mais il s'est bien repris. Et Jésus n'oubliait pas, a promis le bonheur à ceux qui croiront sans avoir vu. Il y a aussi ceux qui disent, la foi en Dieu, ça ne me dit rien. Je ne ressens rien de ce côté-là. Je n'ai pas envie de me tourner vers le Christ. Quand je rentre dans une église, je ne suis pas dans mon élément. Et c'est en pensant de la sorte, en étant tributaire de la sensibilité, que bêtement, les hommes se coupent de Dieu et se privent de la présence aimante de Jésus. Donc, attention à notre ressenti. Ne partons pas de lui pour atteindre la vérité et pour entrer en contact avec elle. L'amour, ce n'est pas le ressenti, ce n'est pas le bonheur que j'éprouve, les émotions qu'une situation engendre, mes jambes qui flageolent en présence de telle ou telle personne, mes mains qui deviennent moites à son contact. Tous ces symptômes peuvent être des effets de l'amour, oui, d'accord, mais ce n'est pas l'amour en soi. Si vous voulez acheter une voiture et que vous avez sur vous votre carte bleue et qu'en voyant cette voiture chez le concessionnaire vous salivez d'envie, en l'essayant, vous êtes tout ému, mais que finalement vous décidez, parce qu'elle est un peu chère de ne pas l'acheter, je suis désolé de vous annoncer que vous aimez davantage votre argent que cette voiture, bien que l'émotion ressentie ait été plus forte pour la voiture que pour votre portefeuille. C'est dire que la dimension sensible, si elle vient certes se glisser dans l'amour, n'est pas le signe indubitable de l'amour. L'amour est un acte de la volonté. Je veux aimer cette personne, je veux me consacrer à son bonheur et j'y travaille de toutes mes forces. Le Père Kolb disait à ses enfants, du moins les plus scrupuleux, qu'ils passaient leur journée à se demander s'ils aimaient Dieu. Il leur disait toujours, mais ne vous inquiétez pas avec cette question, vouloir aimer, c'est aimer. Il faut donc à tout prix, mes frères, que nous sauvions la gratuité de l'amour. On n'aime pas parce que l'on est aimé, parce que l'on est porté, parce que l'on est cajolé, gâté, enveloppé, coucouné, admiré. Non, on aime parce que l'on veut aimer, parce que l'on veut se donner, parce que l'on veut s'oublier soi-même pour que l'autre soit heureux. Et heureusement qu'il en est ainsi, mes frères, parce que si vous preniez le pouls tous les matins alors que votre femme, votre mari vous agacent un peu, oh qu'il est pénible ce matin. Personne n'aurait envie de préparer le petit déjeuner, de prévoir le repas ou même d'aller travailler pour que cet amour se vive. c'est donc bien parce que vous voulez aimer que vous continuez d'aimer. Surtout que peut-être le lendemain vous vous direz à vous-même oh au fond mon mari il n'est pas si mal que ça. Ah ma femme, oui, c'est vrai, elle a un sale caractère, elle est crispante, mais elle est tout de même formidable. Et moi aussi, vous savez mes frères, le matin, si je ne me disais pas que je dois aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie, ouvrir l'église tous les jours, ne jamais quitter le quartier des réformés, il se pourrait que je me dise certains jours, ça suffit cette régularité. Ceci pour vous dire que ce n'est pas la résonance sensible qui est la mesure de notre amour, mais bien plutôt la volonté. Et d'ailleurs, mes frères bien-aimés, en nous demandant par un commandement d'aimer Dieu et nos frères de tout notre être. Le Christ en appelle à notre volonté. Que voulez-vous ? Cela semble clair. Quant à notre prière, prenons cet exemple, cette prière que nous devons vivre tous les jours, au moins notre Père, un Je vous salue Marie tous les matins, tous les soirs, elle ne doit pas dépendre de notre envie, mais de notre volonté d'aimer. Si cette volonté est effective, nous prierons. Si nous écoutons notre envie, sans doute souvent, nous ne prierons pas. Un moine d'un grand monastère bénédictin à qui je disais que notre paroisse avait besoin de sa prière me répondit « Ah, mon Père, ça me fait du bien ce que vous me dites. Ça fortifie ma volonté de me lever tous les matins à trois heures pour la prière commune car ça reste une épreuve de se lever si tôt. » Alors dites-moi, mes frères, ce moine qui se lève tous les jours pour le bien des âmes du monde entier, ce ne serait pas de l'amour parce que sa volonté serait sollicité plus que son envie de prier. Comment donc ? Mais c'est de l'amour en diamant. Je pense aussi à cette maman extraordinaire de 85 ans que je suis allé visiter et qui garde sa fille dans sa maison depuis 42 ans, celle-ci étant, depuis l'âge de 17 ans, plongée dans un état végétatif à la suite d'une anesthésie mal dosée en vue d'une opération bénigne. Sa fille, qui est aujourd'hui âgée de 57 ans, semble ne rien saisir du monde extérieur, mais elle vit comme une petite reine dans sa chambre, bien arrangée, impeccable, saturée d'amour. Et si elle tient, c'est évidemment à sa mère qu'elle le doit, à sa mère qui est là aussi, près d'elle, quotidiennement, avec dans le cœur, la volonté d'aimer et d'aller jusqu'au bout. Aussi, mes frères, à l'image de ce moine qui veut aimer son Dieu et toutes les âmes que nous sommes en se levant au cœur de la nuit et à l'image de cette maman extraordinaire qui donne son amour sans compter, il faut que nous aussi, nous nous décidions enfin par des actes répétés de la volonté à aimer notre Père Céleste de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, et à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et surtout, n'oublions pas que lorsque nous nous disons « Je dois aimer », cela ne veut pas dire qu'on ne le fait pas volontiers. Je dois manger, je dois boire, je dois dormir, je dois m'aérer. On doit, on doit, et pourtant, souvent, n'est-ce pas, on le fait volontiers. Eh bien, mes frères, on doit t'aimer. Ce chemin de devoir, je vous l'assure, est un chemin qui contient une grâce merveilleuse, propre à embellir la vie. On fait ce que l'on doit faire, un point c'est tout. Et je prie, non pas parce que j'en ai envie, mais parce que Dieu attend mon amour. Et je vais aimer mon frère qui est à côté de moi, non pas parce qu'il me plaît, parce qu'il le mérite, ou parce que j'ai envie de lui parler, de l'aider, mais parce que Dieu me demande de l'aimer. Voilà, mes frères, assez parlé pour aujourd'hui. Je crois que nous avons compris, vous et moi, bien au-delà du sensible qui nous attire, qui nous révulse, ou qui est absent, aimons. C'est un ordre du Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada